dans les quartiers, etc. Donc c'est la première question sur laquelle on va demander à nos intervenants de répondre pour caractériser un peu ces différents mouvements dans leur singularité, dans leurs origines, leur singularité. Bon, il faudra le faire un format assez rapide pour pouvoir discuter un peu de ça. Et donc ça répond par rapport aux thématiques, au titre du colloque, à l'idée aussi de fragmentation possible de ces mouvements, mais sans donner une connotation négative à l'idée de fragmentation, de voir que ces mouvements sont nés séparément les uns des autres, et donc accordés à ces formes de naissance, aux formes spécifiques que prennent chacun de ces mouvements, toute l'attention que ça mérite. Et puis, dans un deuxième tour de questions, on pourra réfléchir plutôt sur la question de la convergence, qui a déjà en particulier été abordée dans l'atelier à quel j'assistais, qui était plus directement consacrée à Nuit Debout, Paris, Rennes, et à ces questions-là, mais qu'on a déjà abordé dès ce matin, dans l'exposé de j'ai par exemple retenu le terme de propagation comme forme justement un peu alternative plutôt que le terme de convergence des luttes, qui a été quand même le terme largement utilisé et qui est un vieux terme, et qui a été beaucoup remis en sel au moment des luttes contre la loi travail, et donc qui interroge est-ce qu'on peut penser la convergence des luttes de la même manière qu'on l'a pensé traditionnellement dans le mouvement ouvrier, dans les mobilisations sociales des années 70, etc., où est-ce qu'on est la spécificité des mouvements auxquels on a affaire aujourd'hui amène à penser autrement ces questions d'accroir donc d'abord sur la question de la caractérisation un peu des différents mouvements, je donnerai la parole d'abord à Benjamin Souris de ce qu'il a fait sur Mille de Bout Benjamin Souris et l'auteur de la fatigue de la fatigue excuse-moi et puis voilà on continuera avec Al-Achavie C'est le monde de Veld et puis on reviendra sur la démocratie d'interpellation on terminera avec Mohamed Nechmas on terminera avec Sylvain Bull sur plutôt la démocratie insurgente et nous parlera de la délente d'interpellation Bonsoir donc je m'appelle Benjamin Souris et je suis auteur d'un livre qui n'est pas encore sorti donc ce sera le deuxième mais le premier était en rapport au lobby et aux formes de citoyennisme pour les contrées mais celui-ci ça fait place à la démocratie et c'est sur les mouvements d'occupation de place en Europe et le renouveau de l'idéal démocratique à travers ces mouvements d'occupation de place où j'ai pu rencontrer des militants qui avaient participé en Espagne en Grèce et j'ai aussi activement participé à l'organisation de Nuit Debout Paris dans cette place préliminaire et ensuite comme tout participant à Nuit Debout de façon normale un des premiers points que je voulais aborder en fait un peu pour casser un mythe sur les questions de mobilisation souvent on entend parler que les indignés en Espagne ou encore Nuit Debout seraient qualifiés de mouvements spontanés c'est un terme qui est repris souvent dans les médias donc voilà c'est des mouvements qui apparaisseraient comme ça subitement sans explication sans cause et sans préparation le travail que j'ai pu mener avant montre que en fait c'est faux mais surtout cette idée de spontanéisme vient du fait que ce sont des mouvements qui sont organisés à l'avance mais sous des nouvelles formes par des nouvelles formes de mobilisation par des nouveaux acteurs et des nouveaux outils c'est à dire qu'en fait on n'est plus dans la mobilisation par les acteurs traditionnels qui seraient les partis ou les syndicats comme on le voyait jusqu'à maintenant sur les mobilisations classiques du XXème siècle mais on est sur des formes d'organisation qui se font à travers ce qu'ils appellent des plateformes donc en Espagne celle qui a lancé les indignés c'était Real Democracia donc Real Democracia maintenant qui était une plateforme qui regroupait plus d'une centaine d'organisations mais au-delà d'organisations elle regroupait surtout des individus donc c'est à dire qu'en fait on a des individus et des militants qui appartiennent déjà à des sphères militantes qui décident de sortir dans l'organisation pour se réunir ensemble sous une plateforme dans l'objectif de créer un événement particulier donc c'est ce qui s'était passé sur la manifestation du 15 mai en Espagne où en fait il y avait une grande manifestation le 15 mai sur une base citoyenne c'est à dire que les partis n'y étaient pas intégrés avec aussi l'idée qu'il n'y ait pas de banderoles d'étiquettes politiques mais que les gens ils viennent sous une étiquette individuelle et suite à ça il y a eu la décision d'occuper les places qui avaient aussi été préparées le soir ça a commencé dans certaines villes et après ça se reproduit mais à la base il y a toujours un événement qui a été organisé une forme déterminée et en fait en France il y a eu les indignés en 2011 qui étaient là sur une approche on va dire beaucoup plus mimétique de ce qui se passait en Espagne mais cette fois-ci sans aucune organisation et il y avait eu une erreur qui avait été faite dans l'analyse en 2011 des indignés en France ils disaient nous ne voulons pas être avec les partis nous ne voulons pas être avec les syndicats mais nous ne voulons pas non plus des militants de ces partis nous ne voulons pas non plus des militants des syndicats et il y avait eu vraiment une défiance vis-à-vis de toutes ces personnes-là qui l'étaient écartées du mouvement et qui a fait que le mouvement s'était un peu marginalisé dès le début et quand on a travaillé à la préparation de Nuit Debout c'est-à-dire à partir du mois de février suite à une réunion qui a eu à Paris organisée par Fakir justement ça avait été le rôle un peu de moteur de Fakir c'était l'annonce de la soirée qu'est-ce que nous allons faire après les manifestations du 31 mars et c'était nous n'irons pas nous coucher et ça a été le début de l'organisation de Nuit Debout et qui est parti sur le même système de plateforme en fait avec des gens volontaires qui sont sortis de leur organisation pour préparer spécifiquement le premier week-end de Nuit Debout donc qui débutait un mardi soir après les manifestations et un vendredi soir excusez-moi et qui s'est poursuivi pendant tout week-end où Nuit Debout Paris a pris forme la forme de mobilisation originale là-dessus c'est que il n'y avait pas d'étiquette dès le début ça a été ouvert l'annonce des Nuit Debout s'est faite longtemps pendant plus d'un mois à l'avance avec différentes entreprises dans les réseaux dans les réseaux sociaux mais en tant que personne qui a pu participer à l'organisation un des points qu'on s'est donné aussi c'est qu'une fois que c'est mis en place une fois qu'on a créé la base une fois qu'on a occupé l'espace l'espace devient un espace de convergence et à partir de là il y a un laissez-faire qui se met en place c'est-à-dire qu'il y a une nécessité je pense qu'il est essentiel celle d'âcher prise c'est-à-dire qu'on se caractérisait dans un premier appel sur Nuit Debout en se disant nous sommes une grosse équipe logistique mais on n'avait pas mis concrètement d'objectif politique qui serait à définir à part le fait de dire la mobilisation contre la loi de travail doit être organisée et articulée d'une façon différente que simplement faire des manifestations syndicales avec en mémoire les manifestations contre la loi retraite contre la réforme des retraites qui avait lieu en 2010 où c'était quelques journées de manifestations ponctuelles chacun rentre chez soi après il y avait un problème après de division de démobilisation de sentiment d'impuissance parce que si la manifestation ne finissait à rien finalement les gens marchaient dans leur cortège derrière leur ganderole mais ne se rencontraient pas et donc cette idée d'occuper les places aussi c'est aussi l'idée de créer un espace de rencontre de dialogue d'ouverture il y a aussi on a parlé cet après-midi je crois qu'il y avait le problème de dire oui c'était la fête est-ce que c'était pas la fête aussi je crois que fondamentalement cette idée un peu festive c'est aussi l'idée de liberté qu'il y a derrière c'est de dire vous venez faire ce que vous voulez en fait dès le début il n'y avait pas d'obligation et les choses se sont organisées mais la forme par exemple la forme assemblée délibération et autre a quand même mis trois jours à s'organiser il a fallu que les gens s'en emparent c'était un des objectifs qu'on arrive à faire ça mais c'était pas l'unique objectif pareil dans les formes de mobilisation et de participation souvent on voit l'AG comme étant l'unique outil et espace de participation alors qu'en fait autour il y a plein de formes de participation diverses de dialogue dans l'interaction entre personnes il y avait aussi toutes les commissions qui ont pu être créées aussi qui étaient des espaces de participation et finalement l'AG ce qui a pu être discuté aussi avec l'Espagnol ils disent oui mais l'AG est aussi une forme action en elle-même puisque l'AG sert à occuper l'AG c'est une forme d'occupation en elle-même et elle a aussi ce but-là immédiat qui est pas seulement de prendre une décision mais aussi de s'approprier l'espace public pour ça un autre point à évoquer c'était aussi dans le rejet des partis et des syndicats c'est aussi à mon avis une forme de rejet de ce qu'est l'avant-gardisme en fait dans les formes de mobilisation qu'il y a eu au XXe siècle et cette fois-ci le rejet de l'avant-gardisme se traduit aussi par le rejet du chef de groupe qui dominerait qui donnerait la direction forcément du mouvement et ça c'est aussi voilà c'est une fin de ce genre de choses de propos de posture qui a été mis en place par la revendication justement de démocratie en disant la démocratie on ne veut pas la promesse qu'elle se fasse demain on la veut qu'elle soit réelle et qu'elle soit maintenant donc par rapport à cet avant-gardisme qui proposait toujours les petits matins qui chantent et tout ça là c'était on fait ça maintenant on met ça en place et on teste donc il y avait un concept aussi dans cette démocratie où j'ai pu entendre cet après-midi sur l'atelier sur Nuit Debout et que vraiment j'utilise aussi c'est l'idée de démocratie itérative ou de participation itérative c'est à dire que sans cesse on remet en question nos processus de participation pour les faire aboutir pour les faire évoluer et l'objectif même est justement de faire maturer de faire évoluer en permanence ce processus de participation et pas la volonté d'appliquer forcément une recette qu'on aurait essayé avant donc là ça c'est un peu certains points qu'on a voulu mettre en place et faire cet espace un espace d'expérience avant tout un espace de réunion et après peut-être pour la convergence en disant la convergence avant de faire la convergence des idées on fera la convergence des personnes dans un espace juste avant de passer la parole à Léla Chavie qui a été aussi une des initiatives qui a été une des initiatives de Nuit Debout je voulais je ne sais pas si il va excuser François Ruffin qui est sur l'affiche du programme mais qui nous a pas donné de nouvelles c'est pas les jours donc il n'est pas là donc vous pouvez constater qu'il n'est pas là voilà mais il nous avait dit que s'il se présentait aux législatives ce qu'il est en train d'essayer de mettre en place sans doute il ne viendrait pas pour ne pas mélanger les casquettes voilà donc c'est peut-être aussi des raisons mais je ne sais pas bon on se passe à lui il y a beaucoup de monde autour de la table donc je passe la parole à Léla heureusement qu'il n'est pas là parce que sinon on aurait été trois dans une nuit debout et déjà mon attendant Benjamin je me dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter qu'il a tout dit et bien dit en plus moi donc j'ai fait partie du groupe qui était à l'initiative de la nuit debout Paris comme Benjamin peut-être pour ne pas répéter la même chose il faut se rappeler que quand on a lancé ce mouvement là dont personne parmi nous pouvait imaginer que ça tournerait comme ça a tourné on pourrait très bien ne pas être là à en parler d'ailleurs il y a plus de chances qu'on ne soit pas là à en parler parce que moi je pense que c'est plutôt quelque chose qui nous a surpris on était les premiers surpris du succès et du fait que ça dure comme ça pendant des mois il faut se rappeler du contexte on est au mois de février il y a un an on est trois mois après les attentats du 13 novembre on ne parle que de sécurité d'état d'urgence on n'est pas en période de campagne quelle qu'elle soit ou de période où il y a une émulation ou un mouvement social fort et donc il y a François Ruffin et Fakir qui sortent le film Merci Patron Merci Patron qui raconte comment des petits qui n'ont pas de pouvoir a priori arrivent à faire tomber un gros Bernard Arnault et à gagner et en fait c'est parti d'un postulat Nuit Debout c'est que le monde qu'il y avait dans les salles où il était projeté ce film toute cette émulation qu'il y avait et puis toute cette joie que les gens avaient et cette patate qu'ils avaient en allant regarder ce film qui racontait une victoire dans une période où ce n'était pas l'ambiance c'est là que l'équipe de Fakir s'est dit on ne peut pas ne rien en faire de cette énergie là et peut-être que là il y a là le facteur et la base pour créer quelque chose et créer une dynamique qui serait en capacité de bousculer l'ordre établi d'où la réunion à la Bourse du Travail dont parlait Benjamin à l'instant qui avait pour intituler leur faire peur comment leur faire peur et là en fait on s'est retrouvé alors c'était moi donc j'ai par le passé milité dans différents cadres collectifs et en fait on se retrouvait à la Bourse du Travail on revoyait plein de gens qu'on n'avait pas vus depuis des lustres qu'on croisait de temps en temps en manif ou dont on avait des nouvelles par bien interposées et là en fait on avait l'impression qu'il y avait plein de gens des militants du logement des militants contre la précarité des syndicalistes des intermittents la Bourse du Travail était remplie il y avait du monde dehors qui faisait la queue et c'est là qu'a émergé la proposition de il y a un mouvement émergent contre la loi El Khomri qui a été un peu le point de convergence en fait de cette loi El Khomri et bien après la manif contre la loi El Khomri du 31 mars on ne rentre pas chez nous alors au départ il y avait plusieurs idées qui circulaient on ne rentre pas chez nous il faut qu'on il y a un endroit où tous on soit réunis qu'est-ce que c'est est-ce que c'est un immeuble est-ce que c'est une place une place franchement au départ on était pas mal à ne pas être convaincus parce que c'était le mois de mars et qui fait froid sur une place finalement on décide d'occuper une place ensuite se pose la question qu'est-ce qu'on fait est-ce que vu qu'on est pas mal la plupart d'entre nous étaient militants est-ce qu'on fait comme d'habitude c'est-à-dire qu'on fait une plateforme de revendications communes on essaie de savoir qu'est-ce qui nous réunit est-ce qu'on est pour la 6ème république ou pour la fin de l'état ou est-ce qu'on est pour juste pour la loi El Khomri ou pour plus large et en fait rapidement on s'est dit non surtout pas on va pas prendre les choses par ce qui est là le but c'est pas de faire un tract avoir le maximum de signatures le but c'est pas de faire une plateforme de revendications on va juste mettre en place les conditions les conditions de notre dépassement en fait et faire en sorte que sur cette place après la manifo de la loi El Khomri il y a à boire il y a à manger donc avec une cantine à prix libre il y a de la musique à concert parce que comme le disait Benjamin c'est important le festif pour attirer les gens qui ne viendraient pas s'il y avait juste une assemblée il y avait une assemblée aussi pour discuter et donc ce soir du 31 mars alors qu'il n'y avait plus toute la journée et que moi j'avais racheté 3 paires de chaussettes dans l'après-midi tellement il pleuvait et donc il se trouve qu'il y a des milliers des milliers de personnes qui sont venues il y avait autant de monde devant le concert d'HK et les Saltimbans que devant la projection Merci Patron qu'à faire la queue pour un repas à prix libre et puis les assemblées pour le coup se tenaient vraiment debout au sens propre parce que le sol était trempé donc les gens ne pouvaient pas s'asseoir le lendemain les gens sont revenus enfin vous connaissez la suite de l'histoire en fait pour caractériser le mouvement ce qui s'est passé par la suite je pense qu'il y a il y a trois on a souvent enfin on peut dire c'était un mouvement d'occupation et puis donc c'était pas un mouvement d'interpellation ou de participation je pense qu'il y a des choses qu'on a voulu opposer en fait dans le mouvement mais qui sont deux jambes voire trois jambes indissociables de ce mouvement et qui s'expriment qui s'incarnent dans les différents espaces encore une fois bon Benjamin à parler il y avait évidemment l'assemblée populaire qui se tenait tous les jours où là les gens venaient parler ça durait des heures des heures tous les gens les gens revenaient pour s'exprimer donc cette volonté de s'exprimer sans qu'il y ait d'ordre du jour préétabli alors évidemment avec des côtés des fois où on se dit bon ben on parle on parle mais bon pourquoi faire il y avait aussi eu des bon ça j'ai rien à un second plan mais on va dire un espace d'expression ensuite la volonté de mettre en acte concrètement la démocratie et par de l'autogestion et de l'auto-organisation et en fait la société qu'on veut dont on rêve ben on la met en place concrètement ça ça s'incarnait par tous les enfin toutes les cantines debout avec tous les jours un repas à prix libre mis à disposition les concerts debout des concerts gratuits les musées debout les falafels debout les enfin voilà debout exprimé dans plein en acte dans plein de domaines et puis ensuite le troisième élément donc c'était le la mise en réseau le fait que sur la place de la république sur la place de la république et dans les dizaines d'autres places en France qui ont organisé des musées debout ça a été le point de convergence en fait de tous ceux qui étaient actifs qui avaient des choses à revendiquer dans le mouvement social alors il y a eu les agriculteurs qui sont passés il y a eu les intermittents il y a eu des gens qui se sont rencontrés alors bon pour les choses moi auxquelles j'ai participé des convergences organisées entre eux des mouvements sur le droit au logement le DAL et puis des réseaux de lutte des quartiers populaires avec un point de départ de la place de la république pour une marche vers la cité Gagarine à Romainville pour se joindre à des habitants en lutte dans un quartier et puis évidemment dans tous les points de départ la place de la république était le point de départ pour une convergence des luttes dans le cadre du mouvement contre la loi et les conneries avec les syndicalistes peut-être après bon il y aura des questions mais juste peut-être pour terminer je pense que donc il y avait différents publics qui est venu sur cette place et je pense pour un certain nombre de gens en fait l'occupation a été la première marche de l'engagement et on dit beaucoup souvent on nous disait à quoi ça sert nuit debout puis en plus ça s'est essoufflé aujourd'hui bon clairement comme vous le savez il n'y a plus personne place de la république mais en même temps pour tout un tas de gens qui n'auraient jamais mis les pieds dans une réunion militante traditionnelle qui n'auraient jamais adhéré à un parti politique qui ne serait même voire même pas venu en manif le fait de venir à la place de la république au départ pour assister à un concert ou alors pour juste ne serait-ce que manger un prêt à l'appel debout ou participer au service d'ordre ou à l'infirmerie parce que quelqu'un était infirmière elle vient des choses très très concrètes en fait ça a été la première marche vers l'engagement et la première marche je pense vers la participation et aujourd'hui c'était peut-être plein de gens qui ne se seraient jamais politisés et qui l'ont été grâce à ce mouvement merci parce que je passe toute la parole à Cécile c'est simplement en rappelant qu'on avait pris comme titre un peu provocation mais c'est dans un tibet d'occupation comme première marche de l'engagement vers la participation alors nous dans le titre on a mis occupation contre la participation est-ce que je pense que c'est aussi une des dimensions à réfléchir est-ce que justement ces formes d'occupation c'est pas justement une critique en acte des formes de participation instituées et qui essayent de produire autre chose de mettre en acte autre chose que ce qu'a proposé l'offre de participation dont on a parlé cette année c'est Cécile qui est sociologue à Montréal et à l'école de haute étude merci bonjour à tous donc moi je suis là à titre d'une recherche que je mène actuellement qui ne porte pas uniquement sur les contestations qui porte plus largement sur la montée de la colère sociale des citoyens dans nos sociétés et j'y suis venue par une réflexion initiale portant sur la jeunesse et j'avais été frappée par justement cette vague de contestations qui était majeure récemment initiée portée même si ça a été rejoint par d'autres générations par les jeunes générations et donc mon premier questionnement a porté sur la part du générationnel pourquoi pourquoi cette vague générationnelle ou en tout cas a priori en partie générationnelle de ces mouvements et ensuite je suis arrivée à une question beaucoup plus profonde sur les colères non pas uniquement collectives mais les colères individuelles qui ne sont pas dans la rue et d'essayer de comprendre le lien entre aujourd'hui les colères sourdes larvées qu'on retrouve chez une large frange des jeunes générations mais pas uniquement et les contestations collectives alors pour être plus brève sur les contestations collectives j'ai travaillé plus précisément comme j'arrivais à cette question du générationnel ce qui m'intéressait c'est d'avoir une démarche réellement et rigoureusement comparative c'est à dire de pouvoir distinguer ce que ces mouvements d'occupation ces mouvements des places ont de commun et ce qu'ils ont de réellement différent donc d'essayer de s'éloigner uniquement de la tentation du global en disant c'est global c'est générationnel en première optique sans pouvoir le prouver empiriquement et donc j'ai travaillé sur les mots de la colère j'ai commencé une ethnographie au début des indignés et j'avais été frappée évidemment par la force expressive et aussi l'impliquabilité de ces sous-dans qui s'expriment et donc j'ai continué ensuite par une recherche itinérante où j'irai compté à chaque fois 400 à 500 mots slogans pancartes brandies écrits sur les murs dans différents mouvements et j'ai essayé de comparer et de voir qu'est-ce que nous disent ces mots de la colère et donc dans 5 mouvements différents qui étaient majoritairement portés par la jeune génération puisque c'est mon questionnement initial les indignés de Madrid 2011 et 2012 le mouvement étudiant de Montréal le printemps érable en 2012 le mouvement étudiant également initialement en tout cas de Santiago du Chili en 2012 également le mouvement de Hong Kong donc on l'appelle la révolution des paradis en 2014 et Nuit debout en 2016 alors j'aurais beaucoup de choses à dire juste pour essayer de caractériser en quelques mots ce que nous disent en tout cas de commun parce qu'il y a beaucoup de différences et Nuit debout a aussi des différences par rapport aux indignés par exemple qu'est-ce qu'ils nous disent ces mots de la colère donc en tout il y a plus de entre 1500 et 2000 slogans j'ai fait une analyse textuelle une analyse qualitative pour bien comprendre justement les matrices communes les grammaires de la colère contemporaine des contestations contemporaines alors que nous disent-ils premièrement ils sont marqués par quelque chose d'extrêmement en surface en tout cas pour commencer par une scission fondamentale une scission qu'on retrouve dans tous les mouvements et pourtant ils se sont cristallisés sur des revendications bien différentes en tout cas au début à chaque fois c'est une scission fondamentale entre le nous et le eux on sent de toute façon une ligne de faille une ligne de faille fondamentale entre justement des rhétoriques d'appartenance nous contre eux et ça c'est grammaticalement très présent dans tous les slogans ou quasiment tous donc par exemple ne serait-ce que celui de la fiche vos rêves ne rentrent pas nos rêves ne rentrent pas dans vos urnes voilà et ils ne nous représentent pas et donc il y a toute cette rhétorique fondamentale sur une séparation entre les entités que sont le nous et le eux pourquoi cette scission beaucoup de cette scission est justement structurée par le registre du refus du refus et également de la colère la place de l'émotion aussi est très présente aujourd'hui dans les mouvements contemporains du refus face à un excès et un excès de quoi ? un excès de quoi j'ai été voir justement dans ces slogans de ce qu'il y a de commun dans ce refus parce que ça déplace le regard c'est pas sur les mouvements en tant qu'organisation c'est les mouvements c'est les participants à ce mouvement donc c'est quel est le ressort de la participation à la manifestation même si parfois elle a été déjà largement engagée et le ressort de ce refus dans ces mots individuels de la colère est très marqué par refuser la dépossession c'est à dire que le ressort fondamental beaucoup d'auteurs ont parlé de la dignité comme ressort fondamental des mouvements contemporains quand on regarde vraiment les mots de la colère c'est un ressort de la souveraineté souveraineté reprise en main sur les vies à la fois individuelles et c'est très présent parce que beaucoup de pancartes sont portées par des individus qui présentent leur vie et avec cette idée d'occuper pour réoccuper sa vie réoccuper aussi les vies collectives reprise en main des vies et de la souveraineté sur la question de la démocratie arrive ici sur les destins collectifs et on voit que c'est vraiment présent avec beaucoup de registres sur l'humanité une humanité qui serait menacée qui serait étouffée en régime libérale par l'attention financière par la marchandisation quand elle est banquée avec les crevards et beaucoup de présence de la mort dans les slogans dans les imaginaires dans tout ce qui est véhiculé dans ces manifestations de la mort d'une humanité qui serait menacée par ces eux et donc les nous sont invités et sont mobilisés pour reprendre pouvoir quand on dit nous une souveraineté sur cette humanité qui serait fondamentalement le socle un des mots qui retient le plus c'est le mot personne et textuellement statistiquement sur 2016 et donc cette question fondamentale est tout à fait caractéristique de l'ensemble des manifestations en tout cas que j'ai étudié sur les cinq que j'ai plus particulièrement analysé et là où on arrive dans les caractéristiques contemporaines de ce mouvement c'est que les nous et ces eux répondent à des entités particulièrement variables à géométrie variable et donc comment définir eux donc j'ai été voir parce que cette scission est fondamentale qui sont les eux les eux sont multiples et je crois qu'on fit à quelque chose de très marqué dans ce colère c'est l'impossible l'ennemi impossible l'ennemi impossible parce qu'il est multiple il y a énormément de figures de domination qui sont présentes sous ce eux il y a souvent les mouvements qui commencent par des figures très incarnées donc le ministre ou des figures même visualisées souvent sous forme de caricature même et peu à peu au fil des mouvements qui souvent prennent une tournure plus pro-démocratique plus multiscible donc qui s'échappent de leur revendication initiale peu à peu ce eux devient multiple à des échelles géographiques très variables il y a la finance qui est très présente elle est présente sous les banques les banquiers mais il y a également l'Europe il y a également les politiques qui seraient compliquées justement de ce système et le mot système est très présent et donc on a toute une multitude comme ça d'ennemis ou de géographiques qui sont peu identifiés et identifiables et donc on a ce eux à géométrie variable qui pose la question de la canalisation de la colère parce que se révolter oui et c'est très présent et très réactif dans les manifestations mais contre qui ? et contre qui ces ennemis ou ces figures de domination sont soit extrêmement multiples comme dans des mouvements un peu systémiques comme les indignés comme Nuit Debout soit invisibles car trop loin parce que c'est la finance internationale parce que c'est parfois le pouvoir géopolitique chinois par exemple dans le cas de Hong Kong et donc il y a non pas une difficulté mais presque une invisibilisation de cette subiocible parce qu'elle est multiple ou alors elle est à des échelles abstraites et inidentifiables et c'est pareil pour le nous le nous est aussi à géométrie variable le nous alors j'ai regardé bien sûr la part du générationnel les mots jeunes les mots étudiants les mots juvéniles qui sont très présents mais il se juxtapose à beaucoup d'autres nous il se juxtapose au nous comme le peuple qui apparaît pas central mais qui est présent encore dans les registres évoqués et aussi le nous du monde de nous de la citoyenneté mondiale donc il y a plusieurs nous aussi qui se juxtaposent au sein même de chacune des revendications et par exemple Nuit Debout se distingue des autres mouvements que j'ai pu analyser c'est juste mais par la présence du loup féminin par l'acceptation de son sein ce que n'avait pas fait les indignés de revendications féministes les indignés avaient refusé la revendication féministe en son sein il y avait eu un épisode où une affiche féministe avait été retirée alors que Nuit Debout on voit que les nous sont assez multiples en tout cas dans la chéprise peut-être comme vous avez dit de ce qu'il a été accepté et donc il y a quelque chose de l'ordre quand on analyse bien les ressorts de cette participation par les mots de la colère de cette scission entre un nous et un eux et un ressort de mobilisation et comme comme c'est les mots comme j'analyse les mots j'analyse beaucoup plus les participants au-delà des militants et donc on voit que dans le ressort de mobilisation parfois leurs propres mots sont très différents de la canalisation collective ou de la revendication collective initialement indiquée et donc ça déborde et ça foisonne de mots très individualisés et parfois décalés justement de la colère et on voit que le ressort c'est non pas uniquement une frustration politique elle est bien sûr présente sociale elle est également présente elle est bien sûr avec ce revit de l'humanité qui revient de la souveraineté qu'on veut reprendre en occupant ce qu'on peut faire donc on occupe la place et en occupant la place on retrouve aussi cette société de la société et donc le ressort du contexte de l'accueil de l'entendement des décisions sur la marque des décisions sur la courte des décisions qui m'apparaît absolument fondamentales dans les moyens actuels et les décisions de l'entendement à un moment Merci beaucoup sur les mots de la colère peut-être vous l'avez que ce soit des choses assez convergentes je rappelle tout simplement que sur pas tant de mots on a entendu tout à l'heure du titre anglais et peut-être je vais peut-être interroger directement parce qu'on a parlé de vous sur les rapports que les organisations de l'entendement qui se sont nées avant ou autrement c'est à partir d'autres questions mais on est sûr pour les questions de l'entendement d'une certaine manière donc le rapport et que vous entendez par contre nous qui est présent à nos débuts cette idée de rapprochement qui est avant de l'entendement des quartiers populaires et quantatifs qui ont été fait aussi de temps de vous ici à ton lieu ou d'autres de vendredi parisienne est-ce que tu pourrais débarer ou moins un truc genre est-ce qu'il y a un autre idée dans les réactions bonsoir avant de commencer sur façon nous je pars du debout de façon nous et juste de rappeler un peu les historiques c'est-ce que tu pourrais du comment on est arrivé à créer de façon nous on est en partie de deux parcours différents deux récords différents c'est le type marien de la gué et le mien et ce qui nous 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 reprends en fait en sorte que nous nous souhaitions aussi différents c'est en sorte que les études et les connaissances ne font pas un peu plus des études des études que l'on peut avoir d'exercice du base qu'on a d'exercice et puis de son énergie et des collègues qu'on a d'exercice en trois jours et on l'exercice tout simplement c'est que on fait 33 ans quand même qui partent des situations très aggravantes qui parce qu'on n'a pas été du travail de fond ont fini et tout simplement n'ont pas touché d'autres personnes et aujourd'hui certains qui pensaient être très éloignés de ces situations sont aujourd'hui de trop faire c'est un exemple on reprend cette situation de l'éducation où il y a une frère une frère qui date depuis 30 ans sur des situations qui s'est fait avec des étagères solitières avec des situations dégradantes avec des situations d'une force qui n'ont pas du tout été étudiées ou intéressées pour ce qui se passe réellement dans ce papier c'est pas généralité je dois dire qu'à certaines personnes qui ont un problème qui ont commencé à ne pas chercher et à comprendre et que vous tenez il y a 33 ans il y avait une marche qui s'est fait la marche de l'éducation c'est pas une personne qui s'appelle des étagères qui dit clairement avec des raisons les transferts ils ont fait prendre une balle qui s'est réellement il était en thomas il sort du thomas il a tout simplement voulu démontrer que cette colère il faut la canaliser et que cette exprime différemment et il a tout simplement eu de prendre des hommes devant lui et dire on ne s'est pas marché on a expliqué tout simplement que cette marche n'est pas rapide et que ce qu'on demande c'est pas d'être traité différemment mais d'être traité comme les autres et d'avoir le roi les mêmes rois comme les autres c'est-à-dire tout simplement que je veux vous dire ça fait 33 ans à travers la colère qu'il y a eu dans une bonne partie de cette France qui s'est embrasée pendant le 20e et que tous ceux qui aujourd'hui ont avait envie simplement de cathédoriser ces révoltes sociales comme des émeutes et beaucoup ont continué à garder ce terme c'est-à-dire qu'à côté de ça les jeunes issus de ces quartiers qui se mettent en colère et qui font un suicide collectif parce que c'est ça en même temps quand on commence à brûler sa propre école sa bibliothèque et ainsi de suite c'est qu'il y a un malaise et que la manière de s'exprimer c'était celle-là et là on a préféré dire que finalement il n'y avait pas de message derrière et ainsi de suite bon donc nous on a démontré à travers la création de la politique qui s'appelle Assez le feu qui veut dire association du politique liberté, égalité, fraternité ensemble, unis on a joué avec les valeurs de la République elles sont belles en théorie mais en pratique elles ne sont malheureusement pas tous vécues de la même manière et notre démarche à nous c'est tout simplement de mettre des mots à travers ça et de se dire je suis désolé l'ordre politique qui dit c'est des émeutes c'est à cause du rap à cause de la démission des parents à cause de la polygamie qu'aujourd'hui c'est pas si ce qui s'est passé et qu'on nous répond par une forme de répression parce que je vous signale qu'il y a 10 ans en arrière on est 11 ans en arrière il y a un état de siège qui a été décrété en direction des quartiers c'est la seule réponse qu'on a pu apporter dans ces quartiers c'est la répression c'est donné encore plus de moyens répressifs et là où je trouve mon indignation c'est comment se fait-il qu'une bonne partie de l'opinion ne s'est pas indignée de cet état de siège qu'on ait pu avoir dans ces quartiers le fait de ne pas s'occuper de ce qui venait de se passer 10 ans après c'est tout le monde qui est concerné par l'état de siège et l'état de siège on l'a vécu il y a l'année dernière où les libertés des uns et des autres ont tous été touchés pour des raisons effectivement qu'on peut plus ou moins expliquer et d'autres après je pense qu'il y a eu un abus de cette état d'urgence mais en gros c'est à dire que tous ceux qui pouvaient œuvrer et manifester d'autres luttes se sont retrouvés confrontés à ne plus pouvoir le faire parce qu'il y a eu cet état d'urgence et c'est là où il faut absolument qu'à un moment ou à un autre on ait ce regard que les bavures qu'il y a pu avoir dans ces quartiers que lorsqu'on tue depuis 33 ans et encore regardez je vous dis ça moi parce qu'on a vécu l'histoire de Zia Débouna et que ces derniers temps on parle beaucoup de l'affaire Adama Traoré il s'est passé exactement la même chose avec Femi Fraisse et d'autres qui sont tombés lors de luttes parce qu'on n'était pas d'accord avec les choses qu'on voulait nous imposer et je me dis c'est dingue parce qu'encore une fois on n'a pas le sentiment qu'on prend de la même manière ce qui se passe moi je vous explique une histoire qui est d'un retraité qui s'appelle Zia Ali Zali qui 62 ans s'est retrouvé un soir et qui l'on est mort et qu'on a essayé de nous cacher la vérité et qu'heureusement le collectif s'est créé c'est M. Zali qui est mort avec des circonstances qui ne sont pas acceptables je me dis peut-être que si demain c'était M. Dupont à qui on l'aurait tout le monde serait indigné on aurait dit c'est pas normal et c'est là que je veux dire c'est qu'à un moment ou à un autre on ne doit pas être on devrait juste être interpellé par les situations qu'on vit mais je parle de ça mais comme je parle aujourd'hui des SDF des sans-abri de la pauvreté qui n'arrêtent pas on a le sentiment clairement qu'on vit dans un monde et dans ce monde il y a plusieurs mondes qui sont divisés les uns et les autres et chacun ses préoccupations la démarche qu'on avait envie tout simplement c'était se dire bon ben tant pis il y a eu des mains tendus ça n'a pas été entendu comment on fait aujourd'hui pour que les luttes des uns puissent être la mienne et la mienne celle des autres on s'est dit ben c'est pas grave allons vers nous tout simplement s'inscrire et en 2005 on avait déjà fait avec les dons qui chottent alors qu'on aurait pu très bien se dire mais ça ne nous recalque pas les SDF qui n'arrivent pas à être deux c'est leur problème nous on a les l'autres on vit des situations compliquées dans ces quartiers je ne vois pas pourquoi nous on irait s'intéresser à les lourds et ben on a fait le contraire on a traversé le périph on est parti soutenir les dons qui chottent on a été posé détente on s'est retrouvé nous aussi à tout simplement dénoncer ces injustices et donc ça a démarré un petit peu comme ça et ensuite on a travaillé au cœur d'un rapport avec Marie-Laurent sur tout ce qui est participation des habitants et ainsi de suite c'est comment redonner du pouvoir d'agir aux habitants tout simplement parce que si on n'est pas dans de l'interpellation on va tout simplement rester spectateur de tout ce qui se passe et la démarche qu'on avait c'était je revenais sur excusez-moi le 2005 je ne vous ai pas donné l'historique c'est qu'on a quand même fait un tour de France pendant 6 mois on a reculé quand même plus de 200 000 d'oléances c'est à dire en redonnant la parole aux gens en leur disant vous êtes en colère donc là il va falloir un moment que vous l'a dites mais est-ce que vous pouvez écrire aussi quelque chose qu'on a faite ça a donné 120 propositions ce qu'elle est de l'hérence on a fait une marche on a malheureusement été méprisé par à l'époque monsieur Debré qui était à l'Assemblée Nationale ce qu'on avait demandé à être reçu à l'hémicycle tout simplement pour interpeller l'ensemble des partis politiques droite, gauche, gauche, fondu on s'en foutait ce qui nous intéressait c'est de se dire ça c'est 30 ans que vous étiez au pouvoir moi je fais le droit que vous êtes fractionné le pouvoir vous n'avez jamais rien réglé là nous on vous apporte aujourd'hui les solutions des habitants au quotidien qui ont eu l'estimation et comment aujourd'hui vous pouvez essayer de les mettre en oeuvre même ça monsieur Debré à l'époque avait répondu par un collier laissez ça chez le gardien juste pour vous expliquer une ébride c'est pas grave on a utilisé la lettre on l'a publiée ça a fait un théorème monsieur Debré il a été obligé de s'expliquer nous trouvera des excuses pour tout simplement c'est parce que je voulais dire et on a tout simplement été dans l'interpellation et avec les moyens qu'on avait et du coup celui qui effectivement est au gâcho avec un temps de pouvoir s'est retrouvé contraint d'un de lui obligé de nous recevoir alors que c'était pas son souhait et donc c'était une forme tout simplement d'interpellation à l'épanouir et comment aujourd'hui on peut ramasser les choses lorsqu'on est tout simplement regroupé lorsqu'on est capable de parler d'une même et d'une seule voix et donc ça nous a permis simplement à travers le rapport de Marie-Hélène Bacquet faire ensuite une audite aller rencontrer des habitants on a choisi qui on voulait voir et surtout pas qui on voulait nous imposer on a plus simplement été rencontrés d'accord donc vous avez fait cette question mais certaines gens n'ont pas entendu parler parce qu'il y a des rangs parce qu'on est diaboliste parce qu'il y a des choses bref et que là vous n'êtes surtout pas les entendus on n'a pas entendu malheureusement l'éducation populaire il y a ceux qui vivent dans les quartiers qui n'en vivent pas ceux qui vivent pas dans les quartiers qui n'en vivent et que ceux qui ont clairement ne sont pas aujourd'hui capables d'apporter une émancipation à ces habitants ne préfèrent les garder à les assister nous on a dit non ça ne doit pas du ça nous on peut tout simplement c'est l'émancipation de ces habitants de ces quartiers ils ont des choses à dire ils ont une expertise ils ont la capacité effectivement de trouver des solutions et comment aujourd'hui ces habitants se parlent aussi entre eux et c'est maintenant dans nos trois propositions il y avait une des propositions qui était une plateforme et cette plateforme s'est transformée par le Passe-en-Nous le Passe-en-Nous c'est le syndicat des quartiers qui clairement a décidé pour pouvoir se faire entre d'égal à égal la possibilité de s'organiser et ce syndicat aujourd'hui qui est Passe-en-Nous c'est permettre à l'ensemble des habitants des associations issues de ces quartiers mais plus largement possible parce que à travers l'expérience qu'on a vécu avec Marianne Bacquet ça n'a pas été de rester entre soi ça a été d'ouvrir à d'autres il y en a ici ce soir qui sont présents qui ont travaillé avec nous sur la commission et qui nous ont permis tout simplement d'avoir une idée différente que c'est pas eux et nous c'est le Passe-en-Nous en disant bon voilà le Passe-en-Nous c'est tous ceux qui clairement peuvent se retrouver dans cette démarche et dans cette dynamique et ensuite je voudrais juste revenir sur une histoire de Mui Debout il y a eu Mui Debout effectivement on a beaucoup entendu mais ils sont où les quartiers ça serait bien qu'ils viennent les quartiers Mui Debout et ainsi de suite on a eu des discussions là-dessus on s'est inscrit sur cette démarche il n'y a pas de soucis je veux dire mais ce qui est dingue c'est et moi je m'en suis expliqué plusieurs fois c'est est-ce qu'il fallait que nous on oublie notre entour de lutte et qu'on s'inscrit dans une lutte qui vient d'avoir lieu il y a un an et nous ce qu'on a essayé d'expliquer c'est à Mui Debout de dire nous nous inscrivons dans les luttes qu'ont connues les quartiers populaires depuis ces 30 dernières années avec des exemples bien précis je vous les ai dit alors ne serait-ce que les bavures parce qu'il y en a d'autres qui aujourd'hui sont passés par là ne serait-ce que l'état d'urgence quand même qui n'est pas rien souvenez-vous ça avait existé deux fois pendant la guerre d'Algérie et en Caligonie et la troisième fois où ça a été décrété dans les quartiers populaires avec une répression et permettre aujourd'hui de donner des moyens encore beaucoup plus parce que demain quand il se reproduira ce qu'on a connu en 2005 ils ont aujourd'hui pratiquement l'ensemble et la possibilité d'arriver à passer comme une forme de guerrière urbaine on a fait ça voilà et le traitement est différent et dans Mui Debout effectivement ça n'a peut-être pas spécialement pris la question des quartiers même si effectivement il y avait quelques personnes qui venaient qui prenaient la parole mais c'était pas escompté ce qu'on aurait aimé ou ainsi de suite et nous ce qu'on demandait à un moment ou à l'autre c'est que lorsque l'autre côté du périph on lutte sur des situations on aimerait voir aussi que d'autres traversent le périph et viennent s'inscrire aussi dans ces vues là et donc c'est pas d'opposer les uns aux autres c'est comment aujourd'hui on travaille à ces convergences et Passons-nous aujourd'hui c'est tout ça c'est tout simplement depuis qu'il y a eu la création de Passons-nous on a de plus en plus discuté travaillé avec d'autres mouvements qui soient comme Alternativa qui lui a été sensibilisé par le fait qu'il y a eu l'état d'urgence et qui a mieux compris que du coup il ne pouvait pas manifester pendant la COP 21 parce que l'état d'urgence ne lui permettait pas et donc on s'est quand même associé à Alternativa les Orbanes ce que nous on a vécu en 2005 et que malheureusement on n'a pas entendu haut et fort d'autres dire c'est pas normal c'est scandaleux et bien nous on va pas s'inscrire là-dessus nous on va tout simplement avec vous faire en sorte que il y a le village Alternativa à Montreuil qui se passe et on s'est inscrit totalement dans cette démarche et on s'inscrit dans l'ensemble effectivement des luttes comme on est parti à l'Azad on a des gens de Passons-nous qui sont à Notre-Dame-Bélande aussi et qui ont été soutenir on est aujourd'hui en convergence avec le DAL ce qui s'est passé à Romainville il y a aussi des gens de Passons-nous qui sont inscrits dans cette démarche là et ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est pas de nous parler d'entre nous c'est de parler avec tous ceux qui aujourd'hui ont victuité c'est faire en sorte que cette société civile qui clairement a une partie de la solution dans ses mains c'est comment aujourd'hui on converge à travers l'ensemble des luttes et qu'on sorte de cette division qui depuis trop longtemps fait en sorte qu'on se regarde comme des chiens de faillances sans réellement se parler et notre démarche dans Passons-nous c'était comment on crée des passerelles les uns et les autres et comment on fait aujourd'hui chance dans nos luttes et que demain si la lutte de nuit debout et sur la loi travail qui nous concerne ça fait aussi partie de nos problèmes si demain on se bat nous sur la question de la rénovation urbaine qui est malheureusement faite à notre insu et on entend quotidiennement dire ouais on a mis beaucoup d'argent dans ces quartiers il faudrait juste comprendre que cet argent qui a été mis n'a pas été fléché comme il fallait et que la communication prend le dessus et que si on ne s'intéresse pas réellement à ce qui se passe à l'intérieur de ces revendications et de ces modes de communication honnêtement et bien on ne comprendra jamais réellement le pourquoi du comment et on pourra continuer toujours à dire mais ils sont toujours en train de se plaindre ils ne sont jamais contents on mettra autant d'argent et ça ne leur suffira pas et bien non c'est pas ça c'est qu'à côté de ça il y a des gens qui décident de choisir à la place de ces habitants qui vivent au quotidien des situations que eux ne vont pas vivre que ces choses se font comme ça et bien les habitants ils en ont plus que l'un et disent simplement c'est plus possible nous nous allons vivre ces situations alors tant qu'à faire autant qu'on y soit et pour cela il y a besoin qu'on s'organise et des expériences il y en a eu pas mal qui se sont faites dans différents endroits où des gens ont quand même gagné parce qu'ils se sont mobilisés parce qu'ils ont lutté parce qu'ils ont créé un rapport de force et parce qu'ils ont compris que si on est capable tout simplement de converger ensemble on peut renverser effectivement celui qui pense avoir le pouvoir parce qu'il a été élu il pense qu'il est légitime surtout moi je suis désolé aujourd'hui la démocratie est malade quand il y a des élus où il y a 10 000 votants et qu'il y a 2500 personnes qui se sont déplacées qu'on est élu à 2500 voix je vois pas en quoi je peux être fier d'être élu dans une ville alors qu'il y a que 2500 personnes qui se sont déplacées pour les voter bon tout ça pour vous dire qu'en plus de ça dans le rapport qu'on a fait avec Marine Baquet et que d'autres ont contribué on a bien expliqué que notre rapport à nous c'est pas le nôtre la preuve c'est qu'on a décidé de faire une conférence citoyenne où on a invité l'ensemble des personnes qui ont participé au travail du rapport et on s'est enfermé pendant deux jours et on a amendé toutes les 30 propositions où les gens ont débattu on n'était pas d'accord il y a eu un dialogue conflictuel mais on est sorti avec 31 30 plus 1 où on s'est pratiquement minu d'accord avec les universitaires qui étaient présents avec les intellectuels avec les urbanistes les sociologues les habitants des quartiers les associations où on a réussi à faire un travail de convergence qui aujourd'hui malheureusement on n'en a pas retenu énormément de choses mais la différence c'est qu'on a décidé nous que ce rapport ne reste pas dans un territoire et pendant 2-3 ans on a fait le service à présent et on a fait vivre ce rapport qui aujourd'hui pour nous est un socle commun où à l'intérieur il y a 30 propositions et sur les 30 on en a déjà mis quelques-unes en oeuvre d'accord c'est les tables de quartier c'est la création de la plateforme c'est aujourd'hui un fonds qu'on lance qui s'appelle le fonds d'initiative citoyenne ça s'appelle la démocratie d'interpellation et on se dit ça suffit on ne peut pas continuer à nous parler de démocratie représentative et ne pas nous donner les moyens de pouvoir nous défendre et donc cette démarche c'est tout simplement de créer un fonds avec de l'argent qui existe c'est pas un impôt supplémentaire c'est juste de dire voilà il y a une réserve parlementaire qui existe si on veut sortir du clémentalisme si on veut sortir effectivement du fait que parce qu'on devient député ou sénateur on a la possibilité de donner ou pas donner à qui on veut nous on se disait tout simplement récupérons à la source entre 10% ou 5 ou 10% de cette réserve parlementaire on la met dans un fonds commun voilà faisons en sorte que ceux qui aujourd'hui s'enrichissent je parle des partis politiques parce qu'il faut savoir que chaque élection par pourcentage et par électeur c'est 2 euros d'accord c'est la cagnotte qui tombe à l'ensemble de ces partis politiques je vois pas pourquoi cet argent ne serait pas redistribué aux citoyens pour pouvoir avoir la possibilité de tout simplement lorsqu'on n'est pas d'accord avec un projet de pouvoir s'organiser d'avoir une autre contre-expertise et quand on aura les moyens financiers on pourra se doter d'architectes on pourra se doter de juristes d'avocats et on pourra tout simplement nous aussi apporter notre projet en disant à l'élu ça c'est votre projet personnel et si vous voulez marquer l'histoire sur notre dos on n'est pas d'accord et bien nous on pourra vous apporter un projet qui a du sens et qui permettra à l'ensemble de ses habitants de l'accompagner et de mieux le vivre que plutôt de le subir donc c'est quelque part tout ça qu'on a essayé de faire et qu'on essaye de continuer à faire la coordination passons-nous est quand même installée dans une bonne partie de la France elle a choisi de plus en plus il y a des petits groupes qui s'organisent vous avez plus longtemps dans Saint-Saint-Denis les passons-nous sur les ascenseurs voilà qui ont pris à bras le corps le problème des ascenseurs parce que c'est pareil c'est aussi une situation compliquée dans ces quartiers vu la situation dégradante des immeutes et bien il y en a de plus en plus qui s'aiment aujourd'hui et qui font en sorte qu'à un moment ou l'autre on s'organise j'ai aussi une pensée parce que je vois les personnes qui sont là et qui accompagnent la table de quartier de Roubaix le quartier de Juppie qui se battent tout simplement pour que ces habitants puissent rétrologer dignement et qu'on ne les envoie pas un peu plus loin parce qu'on aurait compris que finalement ce quartier pourrait se bonutiliser et qu'on demandera à ces habitants d'aller voir ailleurs si j'y suis et ils se s'organisent tout simplement et ça il y a une expérience il y a deux expériences qui aujourd'hui ça se termine malheureusement mais au-delà de ces 12 il y en a d'autres qui se sont prostituées et je trouve que c'est une bonne manière aussi d'interpeller de s'organiser on a un problème de temps Marie-Hélène je ne veux pas te couper la parole mais on a un problème de temps si la salle doit être discutée excuse-moi Marie-Hélène donc on peut prendre un ensemble de questions tu as oublié Sylvaine Bull et Sylvaine absolument désolée voilà donc on termine plutôt par des questions d'autonomie et de démocratie urgente Sylvaine excuse-moi oui je serai beaucoup plus brève alors je pense que dans un premier temps je ne sais pas si nous aurons le temps de faire un deuxième tour je n'en suis pas sûre mais en tout cas il me paraît dans un premier temps sous réserve qu'il y a un deuxième temps quand même d'accentuer les tensions entre des figures qui sont ça de la démocratie participative de la démocratie insurgente et puis peut-être parce que c'était le titre de la table ronde occupation contre participation moi je suis chercheur enfin j'habite à la salle mais je dissocie mon statut de chercheur de celui d'habitant et j'appelle Salle non pas le mouvement de contestation anti-aéroport mais la forme de l'autonomie qui vient la forme ZAD pour moi qui est représentée on va dire en très grande partie à Notre-Dame-des-Landes parce que c'est le territoire où on raconte une histoire renvoie à une forme que Abensou rappelle la démocratie insurgente moi que j'appelle de façon très grossière l'autonomie libertaire ou l'anarchie sachant qu'il y a des graduations très importantes y compris au sein de la ZAD en fait quand on dit occupation contre participation on peut dire aussi occuper une ZAD un bocage contre occuper une place c'est ça aussi que je voulais encore une fois de façon très volontaire et un peu guerrière accentuer les tensions quitte à pouvoir les déconcer après parce qu'on sait qu'il y a des convergences moi j'ai visité beaucoup une nuit debout donc je vois aussi les très grandes différences il me semble il me semble que la forme ZAD telle qu'elle a été d'une part aussi conceptualisée par les anarchistes elle renvoie à quelque chose qui est le contraire de la transparence y compris au sens physique celle qu'on a voulu porter y compris au sens des épreuves existentielles mises sur la table dans la ZAD une ZAD c'est une zone d'opacité on ne cherche absolument pas à clarifier les registres ni la démocratie délibérative argumentative et encore moins participative moi j'habite depuis deux ans, trois ans à la page je n'ai jamais entendu le mot peuple ou démocratie c'est quelque chose qui est totalement extérieur à cette forme là donc il n'y a pas l'idée de mettre au public comme ça des épreuves existentielles elles sont je vais y revenir elles sont redistribuées autrement les épreuves existentielles au sens de ce qui est le plus dur dans la vie mais il y a surtout en ZAD contre la forme espace public j'ai envie de dire il y a l'affirmation des formes de vie je dis bien des formes de vie et pas des formes de vie qui sont celles de l'autonomie et pas réagir comme on dit toujours en ZAD ici on joue nos existences c'est à dire il n'y a pas l'idée de revenir dans un système de pouvoir l'améliorer il y a l'idée plutôt de la sécession même si encore une fois celle-ci peut à un moment donné faire des nœuds avec d'autres mouvements mais il y a surtout l'idée que ça ne peut pas être un lieu du gouvernement de la parole voire y compris c'est dommage que Ruffin c'est vrai parce que c'est un débat qu'on a déjà eu dix mille fois il n'y a pas l'idée d'un espèce de narcissisme de l'exposition de soi parce que d'une part justement quand on est occupant on ne peut pas être reconnaissable en tant qu'un on est quelqu'un qui agit alors ce qui diffère de mon point de vue la forme place de la forme ZAD en tant que ça a été un mouvement d'expression de la politique parce que de ce point de vue là on peut dire qu'il y a une expression de la politique contre le politique c'est quand même même si on sait qu'il y a des cantines etc. des tontines sur la plage à Nudolin la forme ZAD et l'occupation est une forme politique et c'est une forme de la politique et c'est une forme c'est une forme de vie c'est l'autonomie comme forme de vie ça veut dire que c'est la puissance d'agir qui prévaut il n'y a pas contrairement à ce qui est il y a des assemblées générales avec le mouvement anti-aéroport mais dans la ZAD on ne se réunit pas il y a d'autres formes de relations ça donc ça me semble une différence très importante la deuxième différence c'est en effet du point de vue des grammaires politiques et des arrière-plans la forme ZAD est plutôt de tendance anarchiste autonome et elle ne cherche pas à améliorer le système elle veut faire sécession c'est à dire encore une fois je parle de la ZAD je ne parle pas du mouvement aéroport d'affirmer par contre des formes de vie des styles de vie l'agriculture toutes les formes possibles par des formes d'intelligence collective et ce qu'on appelle l'intelligence collective en fabulaire anarchiste au sens pur c'est Proudhon qui avait eu la formule la première ce n'est pas le tour de parole justement c'est l'idée qu'à un moment donné quelqu'un est mieux à même de faire circuler quelque chose un savoir-faire qu'un autre enfin que l'idée de la circulation et de l'accumulation d'une forme d'intelligence qui va aller vers la redistribution est centrale l'autre chose aussi qui me semble importante en effet cet après-midi on a entendu des choses très bizarres sur le spontanéisme alors ça en effet moi j'ai été très surprise je n'ai jamais rencontré un mouvement politique dans le monde qui se fasse compagnie en effet ça vient toujours de quelque chose et en l'occurrence en ZAD on a affaire à des mouvements affinitaires encore une fois on n'a pas affaire à des mouvements qui diraient je veux être le peuple ça veut dire aussi donc qu'il y a des façons de s'ancrer de faire milieu qui sont tout à fait différentes de celles qu'on a pu trouver à Nuit Debout parce que n'oublions pas que le public de Nuit Debout c'est tout le monde la ZAD c'est pas tout le monde c'est faux c'est vraiment pas tout le monde il n'y a pas moins pour eux que la ZAD et n'oublions pas qu'à Nuit Debout on vient à 8h on exprime son épreuve existentielle et on s'en va en ZAD on y passe l'hiver etc. l'autre rapport évidemment qui est très différent mais en même temps il faudrait pouvoir le discuter c'est le rapport à l'Etat à la forme du politique qui est évidemment pas du tout la même puisque la ZAD a quelque chose qui est domaine de l'auto-institution des règles et des règles qui sont ni celles du système politique ni du système économique ce qui veut dire que le rapport au capitalisme n'est pas du tout le même non plus c'est pas seulement l'anticapitalisme ce n'est pas non plus la lutte révolutionnaire comme on a pu voir l'exprimer au sens de l'hégémonie du champ d'Etat près Frédéric Lorrain a mis debout c'est affirmer véritablement une auto-organisation une auto-mise au sens de la commune c'est de celle dont il est question au sein d'un territoire et de ce point de vue là le territoire est central dans la ZAD mais pas au sens où une place serait centrale dans un mouvement d'expression de la parole l'autre différence à mon avis qui est aussi centrale le rapport à l'Etat donc destitué et pas constitué moi je n'ai jamais entendu parler d'assemblée constituante dans la ZAD et le rapport à la pacification des sociétés qui n'est pas posé du tout de la même façon au sens où quand on dit on veut exister on fabrique nos vies on agit comme moyen d'existence on n'exclut pas qu'il y ait des formes de violence qui soient possibles et un rapport tout à fait différent à la légalité et au citoyenisme que l'on a vu comme point de rupture à mes deux et c'est ça qui a été énormément discuté à la ZAD qui a fait que les personnes qui sont venues de la ZAD qui sont venus à du debout n'ont pas du tout compris cette forme politique qui n'était pas assumée de venir porter une part au public de prétendre réformer éventuellement le système et puis ensuite de se retirer quand ça devenait quelque chose d'un peu dur voilà mais il y aurait encore beaucoup beaucoup de choses à dire ensuite sur les convergences il y a en effet il y a des choses qui sont tout à fait similaires dans les prises dans les prises d'objets dans la façon de construire ensemble aussi sans doute des possibilités de à mon avis ce qui est commun à peu près au mouvement de la démocratie radicale et de la démocratie insurgente c'est l'idée de dissémination puisqu'il n'y a pas de gouvernement il n'y a pas une forme cristallisée du politique ni de la politique et donc qu'elle ouvre sans chaise de nouveaux champs de nouveaux champs interactionnels etc mais 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 voilà je vais peut-être m'arrêter là parce que je pense qu'on pourrait discuter mais je pense que c'est intéressant surtout lorsqu'on me parlait des grammaires politiques d'accentuer un certain nombre de différences notamment sur ce qu'on appelle démocratie et ce qu'on appelle légitimité ou mouvement social l'autre chose aussi qui me semble important être autonome c'est et là aussi c'est quand même une différence de grammaire et de grammaire politique très importante c'est vouloir une transformation politique il y a été question aussi cet après-midi mouvement social mouvement politique moi je pense que je suis tout à fait d'accord avec ceci moi il me semble que je vois lui debout c'est comme ça que je l'ai lu en tout cas venant d'un autre mouvement comme quelque chose qui est du domaine du mouvement social en effet exprimé et c'est que Démar Hamad aussi sur un certain nombre de choses il y a des questions d'intersectionnalité de régulation de qualité la ZAD veut la transformation politique du mode c'est tout à fait différent on s'inscrit dans un mouvement très bien qui est soit un mouvement révolutionnaire soit un mouvement de la commune et la commune est infinitaire rappelons-le alors qu'en tout cas tant qu'elle n'a pas débouché c'est à dire que tout le monde encore une fois n'est pas dans la ZAD il faut être en adéquation il y a quelque chose qui s'appelle le refus non pas du pouvoir ou d'Etat parce qu'on a tendance à réduire l'anarchisme au refus des institutions ce qui est absurde pour un anarchiste il y a les bonnes et les mauvaises institutions à la ZAD il y a une école par exemple il n'y a pas du tout le refus de profiter des ressources de l'Etat pour donc quand même être très très clair sur le rapport aux institutions mais par contre c'est quitter le système ce qu'on appelle dans la ZAD se soustraire à l'empire au système pour affirmer des modes d'existence qui sont des portes de vie au sens où nous l'entendons les pragmatistes mais pas seulement mais affirmer aussi ses propres règles et il se trouve qu'à la ZAD ça s'appelle la commune voilà c'est pas encore c'est quelque chose qui est en ébullition qui ne mettra qui ne sans doute ne verra jamais le jour dans les conditions politiques mais c'est là où il y a une dissémination possible de toute façon de multiples communes voilà merci 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 ça fait un large temps merci merci d'avoir marqué justement des différences je pense qu'on peut voilà parole à la salle de questions à l'ensemble de nos intervenants sans tendance alors oui que la première question soit dans le thème et pas dans le pémoyage je n'ai pas raconté le verticalisme de Louis donc j'ai une question en fait vraiment sur les militants qu'on comprend parce que les militants ont fait un point de côté pour lancer le mot d'ordre du milieu de vie et donc ça c'est tout à fait intéressant ça a un mot d'ordre dans le département et même aussi dans l'intervention de Cécile il y a des mots d'ordre et des mots qui viennent de voilà ma question c'est le retour des militants dans l'ordre du milieu c'est le retour et ça m'a interrogé les gens qui ont rappelé comme ça et vous avez répondu on a bien vu ce que c'est mais vous avez comment ça se passe le retour et qu'est-ce que ça transforme dans une organisation qui va faire qu'on soit aussi mis en discussion pour être à centrer de cette idée alors vous êtes d'une génération qui est correctée au questionnement posée par Cécile mais quand même relever sa bande-rôle et puis revenir ensuite par d'ailleurs voilà c'est un peu il faut prendre un ensemble quand même bonsoir merci pour les interventions j'aurais sans vouloir dénigrer aucune expérience ni aucun apport j'aurais quand même voulu souligner peut-être une contradiction on va dire dans la démarche de l'équipe Fakir et ce qui est devenu Nuit Debout ensuite dans le sens mouvement horizontal sans chef etc et puis le fait que le moment de la bourse avec l'étape d'après a été vu par certains participants comme étant une tentative de reprise en main d'un mouvement qui avait renoncé à la boire des chefs dans un espace clos dans un espace où tout le monde ne pouvait pas rentrer avec des gens qui avaient la parole et puis un tour de parole qui était pris celui de l'AG et aussi finalement ce qui m'a frappé quand j'ai vu le film Merci Patron c'est que c'est quelque chose de très individuel et individualiste on va dire c'est une arnaque d'une famille qu'on aide parce qu'ils sont dans la dèche et qu'on les croise par hasard mais il n'y a pas de dimension vraiment collective il y a le fait que Fakir les aide parce que c'était Robin des Bois et c'est sympa et j'ai bien aimé le film je me suis marré j'ai eu peur mais je n'ai pas vu la dimension collective ça marche une fois et on peut les arnaquer une fois mais ça ne fait pas tomber Bernard Arnault on lui extorte un peu de fric et puis c'est terminé donc je n'ai pas vu dans ce film une ode à la lutte collective horizontale j'ai vu une arnaque sympathique mais j'ai l'impression parce que j'avais beaucoup lu les critiques avant qu'on en a fait quelque chose que ce n'est pas ça a peut-être pu susciter ta colère c'est bien fait mais en aucun cas je vois la dimension de ressources pour un mouvement collectif qui voudrait faire tomber un système je vois une arnaque temporelle sur des individus à un moment précis moi j'aurais une question c'est le rapport en fait entre le mouvement d'occupation et le quotidien parce que dans certains cas on se pose vraiment dans une participation sociale sur le lieu de vie on dit voilà il y a absolument qu'il y a de la ZAD aussi les habitants on est là donc on est quand même dans un quotidien dans un partage au quotidien de quelque chose avec une proximité géographique dans le cas de Nuit Debout c'est un petit peu différent puisqu'on se déplace pour occuper un endroit en fait qui est une place centrale on choisit quelque part qu'on va investir ensemble l'ensemble étant différencié et puis se posant sur le lieu mais bon il se trouve que c'est fait comme ça et là je me demandais justement pour la suite parce que dans les autres cas on voit bien la continuation du mouvement on regarde on fait le service à prévente dans un cas dans l'autre cas on essaye de mettre en forme cette commune de la faire vivre encore et je me demandais dans le cas de Nuit Debout comment est pensé ce rapport avec le quotidien ou avec le quotidien pour le coup ou alors parce que la question a été posée quand vous rentrez chez vous finalement qu'est-ce que vous faites vous revenez vous mettez la grande rolle vous rentrez chez vous c'est fini bon avec un petit point je l'attends mais qu'on peut comprendre et en même temps je me dis là une fois qu'on n'est plus sur la place comment on pense où le mouvement politique qui peut continuer par porosité par réseau je ne sais pas où le quotidien en fait comment la participation vs l'occupation du coup s'articule est-ce qu'il y a d'autres interventions Julien ? j'avais juste une question un peu transversale pour aller vers la question des convergences moi ce qui me frappe c'est quand même la différence effectivement comme ça a été souligné par Sylvie à la fin entre des formes démocratiques très différentes démocratie insurgente démocratie radicale si on veut l'appeler comme ça et démocratie d'interpellation qui sont des stratégies de changement social qui sont antagoniques mais en tout cas très différentes mais il y a un point commun quand même qui me frappe et qui me permet de rebondir sur ce que disait Benjamin au début c'est la nécessité d'une avant-garde éclairée pour faire émerger d'auto-organisation c'est à dire que sur la ZAD on ne sait pas trop mais on imagine qu'il y a quand même des gens qui sont à l'initiative de tout ça à Nuit Debout c'est quand même très clair qu'il y a une avant-garde et Ruffin se penserait peut-être comme ça et peut-être que d'ailleurs sur le devenir du mouvement c'est peut-être la disparition de l'avant-garde qui explique aussi un certain déclin je ne sais pas et est-ce que Passons-nous existerait sans Mohamed Mesh-Mash je ne sais pas si tu te penses comme une avant-garde mais il y a quand même voilà et donc l'auto-organisation suppose à un moment quand même une étincelle qui vient de certains révolutionnaire par rapport à la nécessaire spontanéité du peuple Moi j'ai une question à Sylvain Bull j'en profite je pense que c'est un effet de la présentation qui polarisait l'opposition qui polarisait la différence entre Nuit Debout mais quid de la délibération de la coordination de la prise de décision dans la ZAD est-ce qu'il y a vraiment une coordination qui se fait soit de manière spontanée parce qu'on est très très proche et on s'entend sans avoir à discuter ou est-ce que finalement il y a quand même même si on n'utilise pas le terme de démocratie est-ce qu'il y a des modes de prise de décision qui finalement pourraient ressembler à ce qu'a été le procéduralisme le procéduralisme hyper réflexif de Nuit Debout est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions très bien vous voyez il suffisait de demander tiens vas-y une question sur moi j'avais juste une petite question par rapport à la question des quartiers des Nuit Debout j'avais lu je crois comme ça que c'était Paul Jorion qui avait écrit un billet là-dessus en disant j'avais souvenir que pour lui les quartiers n'étaient pas intervenus dans Nuit Debout c'est un peu contradictoire avec ce que j'entends là que ça l'inquiétait mais ce qui l'inquiétait encore plus c'est le fait que tout le monde s'en fichait que les quartiers n'interviennent pas dans Nuit Debout et que pour le CET c'était je voudrais ça si vous en pensez de ça en fait moi je voudrais vous demander et en particulier pour faire le lien entre les interventions et aussi celles de Céline quelle serait finalement aussi l'aspiration internationale de ces d'ailleurs le travail c'est une nouvelle qui nous y appelle de ces mobilisations et ces formes quand même assez nouvelles de mobilisation parce qu'il y en a trois dont on n'a pas parlé c'est la première probablement qui est celle par le Hezbollah d'une place centrale à Beyrouth ensuite l'occupation sur laquelle Sylvain a travaillé à Tel Aviv le mouvement contre la riche etc. en Y en 2011 et puis évidemment la place par terre peu après donc il y a une circulation de ce modèle mais avec en même temps des formes d'inscription territoriale etc. des rebondications qui ne sont pas les mêmes en quoi c'est présent quand même à la fois dans l'imaginaire mais en quoi aussi d'une certaine façon on a des travaux aujourd'hui où des on a des éléments qui nous permettent de dire que ces luttes enfin ces formes de lutte ont changé quelque chose à la fois dans les systèmes politiques et également chez les individus puisque tout le monde parle de l'émancipation c'est aussi le cas pour parler de façon etc. donc voilà ce qui traverserait tout ça c'est cette revendication aussi de visibilisation d'exposition et de rassemblement d'une façon différente maintenant il y a trop de questions donc Catherine non la dernière la dernière une fois de plus c'est pas complètement une question moi j'ai tendance à poser la question inverse un peu comme ce qu'a posé Mohamed pourquoi le début a pas été ailleurs ? voilà je pense qu'il faut c'est une question légitime d'inverser aussi la charge de la preuve parce qu'une fois de plus la charge de la preuve est toujours sur les mêmes et je trouve pas ça très juste la question de l'égalité elle se joue là-dedans aussi mais du coup je trouve que ça interpelle aussi le GIS sur ses objets de recherche et ce qu'il regarde de la réalité sociale et c'est j'en suis d'autant plus attristée que j'ai marché en 83 aussi et que 2005 était la les débats télévisés en 2005 étaient les mêmes que ce 83 ce qu'ils étaient en printemps devaient être ailleurs mais ça n'a pas plus avancé fait avancer le jeu politique et je pense qu'on aurait tout intérêt dans le projet du GIS à s'interroger un peu plus fermement sur ces dimensions-là et sur les effets aussi d'invisibilisation de fraction entière de la société dans les travaux pour la participation parce que les formes ne sont pas les formes enthousiasmant légitimes ou je ne sais comment les qualifier peut-être qu'on va vous demander de répondre à ces questions mais peut-être en revenant en même temps sur la deuxième question qu'on souhaitait aborder qui est la question de la convergence avec tous les écarts qui ont été soulignés en particulier la question posée par Cécile celle du nous parce qu'on voit bien que les nuances ne sont pas du tout les mêmes nous dans ces différents mouvement parler d'un nous affinitaire pour la Valle Mohamed parle d'un nous des quartiers populaires mais qui déjà fait l'objet de beaucoup de discussions dans les quartiers populaires parce que comment on le définit est-ce que c'est un nous rassalisé est-ce que c'est un nous de classe ce matin j'entendais l'Alliance citoyenne qui parlait de nouveau de l'Ute des classes et puis à Nuit debout est-ce que c'est le peuple mais est-ce que c'est le peuple des 89% donc qui reste et dans lequel comme vient le dire de Catherine les plus marginalités ou les classes les plus populaires n'ont finalement pas leur place donc voilà je vais vous demander de revenir sur cette question-là et du coup qu'est-ce que vous voyez comme convergence possible est-ce qu'elle est possible et dans cette convergence-là quels sont les rapports de pouvoir parce que je crois qu'il y a des rapports de pouvoir il y a effectivement des effets d'invisibilisation et que quand on reproche aux classes populaires de ne pas venir effectivement à Nuit debout il y a aussi des effets d'assignation et il y a des on en a parlé ce matin beaucoup de cette question du pouvoir qui me semble quand même fondamentale dans les formes de mobilisation donc voilà peut-être qu'il nous reste juste une demi-heure voilà donc ça fait 5 minutes chacun par juste je crois que j'ai un peu de crédit temps qui me reste quand j'ai essayé de tenir mon temps en première intervention que j'ai annoncé à 5 minutes pour ça que j'ai un peu de crédit temps non mais une des questions par exemple pour revenir sur la question de l'émancipation et des effets sur l'après aussi en prenant en comparaison sur lequel j'ai pu travailler dans mon livre la Grèce, l'Espagne et la France qui est finalement le dernier arrivé la Grèce c'était 2011 espèce 2011 il y a 5 ans après un des contextes communs qui apparaît aussi c'est le mouvement d'occupation de place comme mouvement de résilience donc c'est aussi la démocratie comme forme de résilience face à des sociétés en état de choc avec à l'inverse où justement on essaie d'appliquer des mesures de choc soit dans le cadre d'un écroulement immobilier et d'une bulle financière en Espagne un écroulement complet quasiment de l'État en Grèce c'est à dire en Grèce ils sont en 2011 déjà à 2 ans 3 ans de manifestation quand les places s'organisent en Grèce ce qui ressort de la Grèce de l'après c'est l'organisation de mouvements de solidarité dans tout le pays c'est à dire les infirmeries solidaires les écoles solidaires les lieux de repas solidaires les éducateurs tout ça toute une structuration de coopératives solidaires qui se mettent en place lié de ça et ce qu'ont les gens en tête à ce moment-là c'est l'État va s'écrouler on doit pallier on doit créer des services publics de première nécessité d'urgence qu'on va créer nous-mêmes qu'on va gérer nous-mêmes et sur une base de ce qu'eux revendiquent c'était la démocratie directe le mot démocratie directe était quand même assez fort dans le concept grec avec toujours ce renvoi à la souveraineté à une histoire grecque aussi qui était assez forte donc voilà un récit national où on remettait ça dedans donc cette émancipation elle est aussi dans cet effort de résilience c'est-à-dire des gens qui sont dépossédés de tout pareil un des mots d'ordre très fort en Grèce c'était reprendre sa vie en main c'est quelque chose qui était vraiment répété et c'est là où on a la double articulation en fait entre l'individu qui a été réduit par cette crise à rien à la marge de la société et cet effort de reprendre à la fois sa vie en main personnellement mais la conscience de se dire qu'on ne pourra pas le faire si c'est de façon individuelle et qu'il faut retrouver une forme de collectif pour pouvoir le faire donc ça ça a été un élément fort je pense dans l'émancipation comme elle est en fait c'est-à-dire redonner un statut à la personne le sortir d'un statut de victime de moins que rien de casser de la crise par membre d'une communauté membre d'un groupe ce qui était assez fort avec tous les systèmes de solidarité des questions de classe qui étaient assez balayées dans ces pays-là aussi où on voit les alliances de classe populaire des plus populaires avec les classes moyennes aussi qui sont plutôt dans le risque de déclassement et dans la déception du modèle démocratique capitaliste aussi quand on dit qu'il n'y a pas d'ennemi je pense qu'il y a quand même un ennemi qui émerge de plus en plus et les gens se reconnaissent dans la revendication de démocratie comme étant les membres d'un camp pro-démocratie mais avec en face évidemment la dénonciation d'un camp anti-démocratique alors ce camp anti-démocratique pour moi je trouve qu'il prend la forme d'un capitalisme autoritaire c'est-à-dire d'une alliance à la fois d'un capitalisme de plus en plus libéral qui nécessite de faire reculer les libertés publiques et de l'individu pour pouvoir lui imposer certaines conditions sociales de vie économique et aussi s'appuyer sur un état autoritaire qui est là justement pour faire en sorte que les gens plient des Chines et cet ennemi aussi qui est appelé 1% l'oligarchie et qui est une alliance entre ce capitalisme autoritaire et une oligarchie qui est plutôt en réalité une bureaucratie ou une technocratie qui a pris la place et qui à eux deux constitue cette élite politique et économique qui ont pris toute la place et je veux dire sur la question de l'avant-garde non je pense qu'au contraire l'avant-garde a été tuée et qu'on ne s'est jamais présenté comme une avant-garde en travaillant ça il y a eu une interview dans Ballast qui avait été donnée à l'avance pour annoncer et le terme qu'on avait employé dans la remodulation c'est nous ne sommes rien de plus qu'une grosse équipe logistique donc je pense que c'est tout sauf une avant-garde qui t'annonce les 10 ans le programme ce qu'il faut faire et la ligne à suivre et qu'au contraire il n'y a pas cette idée d'avant-garde il n'y a pas cette idée de suivez-nous suivez le drapeau avançons tous ensemble mais voilà tout le monde est une avant-garde et c'est il ne peut pas y avoir on ne peut pas revendiquer à la fois l'égalité l'horizontalité et que finalement il y aurait besoin d'une petite avant-garde et voilà c'est toujours ce conflit qui a existé entre le verticalisme et l'horizontalisme dont la discussion et le conflit a toujours existé au sein des mouvements sociaux et voilà après on va continuer sur les exemples espagnols mais voilà Podemos n'est pas l'enfant direct des indignes en dehors il y a beaucoup de choses déjà peut-être sur la question de convergence en fait un des objectifs de base du mouvement de Nuit Debout comme on l'a lancé c'était la convergence c'était la convergence des luttes donc de tous ceux qui sont déjà qui luttent et la convergence des genres dans le sens nous faire venir ceux qui ne sont pas dans le mouvement social ceux qui ne se bougent pas les faire venir évidemment ça n'a pas été atteint complètement et quand j'entends la question des habitants des quartiers populaires ou des catégories populaires tout simplement effectivement Nuit Debout n'était pas représentatif des quartiers populaires comme on l'aurait voulu par contre la question s'est posée dès le début et il y a eu il y a vraiment c'était un truc un sujet c'est pour ça quand j'entends Paul Jorion disait que les gens s'en foutaient au contraire c'était à chaque tous les jours mais comment ça se fait qu'ils ne sont pas là ils sont où les habitants des quartiers populaires c'était plutôt une question ce qu'ils se posaient après c'est vrai que peut-être un peu pour revenir par rapport à ce que tu disais Mohamed tout à l'heure à mon moment donné il y a eu l'expérience des violences policières par des gens qui n'avaient jamais suivi que ça dans le cadre des manifs qu'il y a eu 49-3 toute cette semaine là où des gens qui en fait n'étaient pas militants avant se sont pris des lacrymos dans la tête se sont pris les violences policières dans la tête et de là la convergence était plus facile avec les réseaux qui luttent contre les violences policières dans les quartiers populaires il y a eu Amal Ben Touti dont le frère a été tué par des policiers qui n'a pas mal impulsé ce genre de jonction mais évidemment le but n'a pas été complètement atteint il faut le dire après il faut parler des bouchées demi-debout un des autres objectifs qui n'a pas été atteint le principal objectif c'est de faire tomber l'oligarchie donc si on avait réussi ça se pourrait mais en même temps ça a quand même permis encore une fois donc à la fois des réseaux de travailler ensemble il y a tout un tas de gens de se mettre en mouvement alors qu'il n'aurait pas été par une autre porte là dans ce que j'ai noté pour parler de le retour des militants dans nos organisations déjà et puis en plus c'est lié à la question du quotidien aussi bon tout simplement le contrat il y a deux choses différentes juste pour terminer le débouché donc déjà pour terminer sur le débouché excusez-moi je vous ai terminé donc c'est un peu brouillon il faut se rappeler que Podemos en Espagne il a fallu deux ans entre les indignés et la naissance de Podemos en débouché politique donc je pense que c'est important c'est important de ne pas précipiter les choses et c'est lié aussi à comment on se comporte quand on est militant dans un mouvement comme ça moi par le passé j'étais militante dans des organisations politiques et dans des collectifs qui n'avaient rien à voir déjà en principe c'est quand on est militant on n'est pas militant pour l'étiquette de sa chasselle on est militant parce qu'on veut faire changer les choses et les organisations politiques les collectifs au nu de roue ne sont que des outils et des leviers pour faire changer les choses et je sais que par le passé quand on est dans son collectif de lutte contre le mal logement on ne mélange pas la casquette où il y a des gens qui votent différemment ou qui ne votent pas du tout on ne mélange pas sa casquette pour des questions d'efficacité et pour des questions d'éthique avec la casquette qu'on a quand on est dans son organisation politique ce qui ne veut pas dire que les combats sont dissociés ça participe du même mouvement et du même objectif et moi personnellement quand Muit Debout s'est créé ça faisait un an que je ne militais plus que j'étais un peu blasée que je me concentrais sur mon boulot ma vie professionnelle je ne militais plus parce que j'avais rien d'enthousiasmant j'étais un peu blasée par les réunions entre convaincus dans un café à 10 et à passer des heures qui ne servent à rien et en fait quand Muit Debout s'est lancée encore une fois notre rôle c'était un rôle d'organisation logistique et je pense que ce qui a fait que ça marchait c'est que chacun a mis sa carte que ce soit de collectif de parti au fin fond de sa poche ça ne veut pas dire la déchirer mais ça veut dire la mettre au fin fond de sa poche et ça a été une condition de ne pas faire apparaître son drapeau son slogan je pense que ça a été une condition de réussite du mouvement après en même temps moi personnellement après du coup évidemment notre objectif c'est de quand on est dans ce genre de mouvement là c'est d'aller au bout donc à un moment donné vraiment personnellement je me suis dit qu'avec ce mouvement on allait pouvoir faire combler le système parce qu'il y a des gens qui tous les jours se rassemblent à la même place les compétences sont démontés ça se passe partout en France en même temps ça n'a pas été le cas et en même temps moi ça m'a redonné comme un tout d'intagent qui eux n'étaient pas militants moi ça m'a remis à l'étrier de l'engagement sous une autre forme qui n'est pas celle-là qui n'est pas mise à bout juste alors pour terminer juste il y a un autre truc que je vais répondre c'est par rapport à Merci Patron alors oui certes Merci Patron c'est pas la bible du révolutionnaire marxiste sur l'action collective mais en même temps sans Merci Patron il n'y aurait pas eu ça il n'y aurait pas eu ce gros mouvement collectif et donc on peut dire que dedans il y a de l'individualisme c'est théoriser ça mais en tout cas dans les faits ça a permis de créer du collectif et un mouvement et une dynamique collective et puis ensuite oui sinon par rapport on a un pas de timing très rapidement sur quoi commencer peut-être sur enfin moi je travaille aussi sur les participants je donne un regard sur la matification des mouvements de leur propre organisation et je vais interroger à chaque fois les participants et les non-participants à mes opinions surtout les jeunes adultes un an ou deux fois après et c'est vrai qu'il peut distinguer la participation de son mouvement vu comme un moment et c'est ce qui ressort très très le plus fortement chez ceux qui participaient dans l'aide les militants les plus actifs et c'est vrai que c'est évident d'un moment d'un moment collectif pénalisé par une revendication un rapport de force collectif qui est très intériorisé dans la cause qui est portée mais comme un cristallisateur et souvent l'individu après un an ou deux ans évoque aussi les émotions partagées pour que les choses reviennent souvent et quand même sur les répercussions mais l'idée c'est que tout à fait on savait que c'était un moment ça ne suffit pas forcément l'espoir ou l'aspiration de condamnements des luttes qui se marquaient chez les militants et chez les activistes eux-mêmes dans les militants et il y a quand même l'idée des générations qui se forgent j'entends beaucoup après un an ou deux c'était un moment de toute façon on savait et ça faisait parfois que c'était un moment le manque de reprise dans la démocratie représentative ne faisait parfois que confirmer ce qu'il y a que ça faisait un peu désespérer un moment désespérer mais un espace-temps où on partage les émotions des rebondications collectives et individuelles et mais quand même l'idée que ça a congé à toutes les différentes générations et ça ça revient chez les participants qui sont venus parfois une fois ou deux j'ai partagé un moment j'ai partagé des partis à une cause mais j'ai aussi ça a été des éveils très très long les éveils comme on pense juste aussi vous voulez juste répondre sur l'internationalisation alors avec le regard des mots de la colère avec le regard des rebondications portées multiples et diversifiées au sein des manifestations on s'entend même que bon il y a trois moi donc à partir de mon échantillon de mouvement des trois sites des mouvements très différenciés des mouvements qui constituent de l'ordre de la politique et de l'autre en tout cas au début parce que souvent ça devient aussi démocratique plutôt en régime libérale ce que ça vit sur les droits d'instruction au début et qui sont plutôt marqués par des structures de conditions assez identifiées et les rapports de portes plutôt nous contre un gouvernement même s'il s'arrête de l'équipe de l'équipe mais ça c'est beaucoup plus qu'on retrouve aujourd'hui qu'on a retrouvé en évidence à Montréal à Contagos qu'on retrouve en Anglais du Sud qu'on a retrouvé aussi à Londres des mouvements initiés par des étudiants initialement sur la question des droits d'instruction et qui dépassent leurs droits d'instruction et qui dépassent leurs droits d'instruction avec une politique de la marchandisation du savoir et donc finalement une politique sortée en fonction et aussi trop démocratique il y a des mouvements plus systémiques qui sont aussi d'un ligné et mis debout alors mis debout c'est beaucoup moins d'un ligné que les lignés et juste nous occupent très souvent de l'incipation qui peut dire que l'identité française c'est déjà le langage de la révolution mais je crois qu'il y a aussi l'armentrage politique et historique assez fort et le langage de la commune c'est un peu très gros et l'existence que nous avons les autres et on reste finalement dans un pays avec des sociétés vert la présence de l'État et du Parfond il y a beaucoup les sujets de position en ce moment elles sont impossibles et elles sont difficiles à être occupées et différemment identifiables et dans ces sujets de l'État ou du gouvernement et du Parfond émergent comme sujets de position possible et ça c'est un peu difficile par rapport à l'État c'est l'éducation et qui m'a reconnu ce qui se dégage à un moment dit les trois réponses qui se déroulent et qui en tout cas porte de la multiplication des mouvements la première c'est l'éducation c'est l'éducation c'est l'éducation et même en tout même en tout la récordure de l'éducant ou du jeune qui serait monteur de changement même si c'est pas sur la question de faire l'éducation l'éveil où la mobilisation et la critique et une place du système entre guillemets vient de cette juridiction et donc l'éducation est centrale et elle va se construire en étoile et en même temps de l'éducation et pas dans tout les étudiants où il est pu aller observer les manifestations comme l'éducation handicapitaliste co-démocratique et la deuxième qui est de force c'est la scène de la personne on en a déjà parlé en début comme l'éducation ensemble au sort de la contestation dans une vie c'est quoi qui serait ce que je voulais c'est de l'éducation dans sa particularité du système c'est le problème c'est la démocratie la démocratie est dans le choix qui dit ce record en tout cas de ma recherche de l'éducation ce niveau même de la colère dans le choix de l'éducation mais la démocratie est l'un qui est moins justement associée à du sujet de l'éducation c'est trop démocratique et il est associé à un éducateur de dehors et de ce bord c'est là où on voit le vocabulaire de l'éducation violente et trois questions c'est peut-être les ressorts de la société commune des mouvements et des études à la réalité et qui se sentent en général de la socialisation et des études soit à l'éducation soit à l'autre qui nous proclure parce qu'il y a des problèmes qui nous préoccupent moi qui avez 35 ans que je lutte vu la population qui est là j'ai 15 ans avec une petite parenthèse ici je lutte aussi à l'intérieur de ces quartiers les miens ceux qui vivent avec nous parce qu'il y a des problèmes d'ego il y a des gens qui aujourd'hui pensent que telle lutte est beaucoup plus importante que l'autre et ce qui fait en sorte que toute cette colère qu'il y a moi j'ai essayé de la canaliser pour la transformer autrement il y en a d'autres qui sont régourchés vifs qui clairement pourront répondre de manière beaucoup plus violente que ce soit verbale ou agressive mais c'est parce que depuis ces 30, 35, 40 années la violence que la société va avoir fait subir je pense qu'il y a peut-être beaucoup qui n'auraient peut-être pas résisté clairement à cette violence là donc ce qui nous anime aujourd'hui et ce que là où par rapport à 8, 2, ou et ainsi de suite c'est que nous on a besoin de ce truc on a besoin à un moment ou à un autre d'avoir effectivement et faire émerger des leaders parce que c'est important parce qu'on pourra exister et on pourra tout simplement changer les choses que lorsque on sera capable à un moment ou à un autre de pouvoir transformer ces problèmes par des solutions et que ces solutions elles doivent tout simplement aussi être interpellantes encore une fois à d'autres qui ne doivent pas juste être spectateurs de ces situations donc il y a des luttes au sein même d'associations au sein même d'habitants au sein même de personnes qui disent la même chose que moi je l'ai eu pour les habitants de ces quartiers et puis au moment tu leur dis quand est-ce qu'on se met autour d'une table tu les dis ben non moi je ne me mets pas autour de cette table avec toi parce qu'il y a des luttes d'égo et c'est ce qui aujourd'hui en tout cas on le vit assez régulièrement dans la question des quartiers c'est pour ça que si on regardait bien dans l'ensemble des mouvements qui ont existé dans ces quartiers les choses n'ont pas pu se transformer par une je veux dire par une pensée politique ou un mouvement politique qui puisse se représenter parce que à l'intérieur même de toutes ces organisations il y a toujours des gens qui bloquent pour ne pas avancer et la différence c'est qu'avec la connaissance en passant nous en tout cas il y a une nouvelle manière d'un militer avec de jeunes militants qui clairement ont envie tout simplement non pas de rentrer dans les problèmes d'égo mais tout simplement en se disant il y a peut-être certains qui ont vécu des expériences que nous n'avons pas vécu nous préférons nous associer nous à ces expériences pour ne pas commettre les mêmes erreurs avec leurs mots avec leur façon de faire les choses avec leur façon tout simplement d'être interpellant et que si on peut les accompagner là-dessus donc comme de ce que je fais moi depuis ces dernières années c'est pas de dire que il y a un moment c'est que je dis tout simplement il y en a partout simplement on n'a peut-être pas donné la possibilité tout simplement de prendre la parole et de pouvoir tout simplement être aussi des leaders et ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est plus il y aura de leaders plus nos leaders en ce moment plus les problématiques qu'on pourrait se faire entendre et plus on permettra dans des organisations autres que les nôtres de pouvoir les faire entendre aussi et tout simplement de dire faisons en sorte que nos problèmes pourront compter les uns et les autres on pourra peut-être les régler lorsqu'on aura fait en sorte que ceux qui clairement étaient censés faire en sorte que toutes nos situations vont mieux et bien qu'est-ce que nous on décide de faire pour que les choses elles changent et nous on a tout simplement décidé effectivement d'agir pour plus du bien et donc il est important puisque tu posais la question tout à l'heure entre du debout et ainsi de suite ce qu'on a pu entendre ou par-ci par-là je veux dire il y a eu même des articles où des mots que j'ai pu prononcer ont été même déformés sur le monde j'ai juste dit quand j'ai été à Lui-Dehou et je remercie parce qu'il avait effectivement nous avait invités à venir prendre la parole chose qu'on a faite c'était surtout de sensibiliser en disant ce qui est en train de ces quartiers de venir se joindre dans ce qui est en train de se passer alors qu'à côté de ça vous ne reconnaissez pas ou vous ne prenez pas en compte ce qu'eux sont en train de vivre depuis ces 30 dernières années c'est pour ça que derrière ça j'ai fait un tour de France où j'ai rencontré énormément de Nui-Dehou dans différentes vies et j'ai eu à chaque fois la même discussion c'est bien sûr qu'on puisse inscrire ces vides-là vous les commencez par reconnaître aussi qu'il y a derrière ça ces vides-là que vous êtes en train d'aujourd'hui revendiquer elle peut être légitime mais qu'à côté de ça il y en a d'autres qui étaient déjà en lutte et qui n'ont pas attendu qu'on se réunisse dans un endroit pour pouvoir faire avancer et c'est là que je dis tout à l'heure que j'aurais aimé qu'en 2005 lorsque ces jeunes issus de ces quartiers ou ces habitants se sont manifestés pour dire il y en avait marre j'aurais aimé que d'autres reviennent et dire on s'inscrit dans ces vides-là et il y en a beaucoup et beaucoup qui ont beaucoup parlé des révolutionnaires que j'ai pu entendre mais ils étaient où en 2005 ils étaient où voilà ce que je me dis simplement c'est qu'on est passé à côté de quelque chose qui aurait pu peut-être entraîner une situation où on aurait peut-être un changement et pourquoi je dis ça parce que je dis ça fait 35 ans que je continue à inviter par mon origine par ce que je suis en train de vivre et par ce que l'on a connu par exemple en là je m'appelle Mohamed je suis français d'origine algérienne de confession musulmane et je continue aujourd'hui à vivre malheureusement des situations où je ne sais pas si on les vit de la même manière mais croyez-moi que déjà en étant français et ainsi de suite c'était compliqué de se faire reconnaître croyez-moi que ce qu'on vient de vivre et ce qu'on a vécu et ce qu'on continue de vivre c'est encore plus compliqué voilà de s'appeler Mohamed d'être français d'origine de confession musulmane à travers ce qu'on entend et si vous regardez bien depuis un certain temps on parle des quartiers comment que sur la radicalisation ainsi de suite c'est-à-dire qu'on a oublié ce qui fait en sorte que peut-être on en est arrivé là et on avait écrit une tribune avec Marianne Baquet comment on est arrivé là d'avoir la question c'est de se dire que toutes les questions des tribunaux sont en train de disparaître sur ces sujets-là et on est en train de les remplacer par quoi par la radicalisation et ainsi de suite c'est-à-dire qu'aujourd'hui si vous étiez tata pour le but que le laboratoire de ces sujets-là n'est pas produit donc voilà on va continuer à s'assurer là-dessus et de ne pas accepter je veux dire que d'autres décides de l'assurer alors que c'est pas qu'il d'aller trouver le copain de chez les bords et se dévoiler de la totalité qu'il va l'avoir c'est-à-dire qu'il va l'avoir d'autres c'est-à-dire qu'il va l'avoir parce que moi je pense qu'il y a eu une salarité d'une salarité d'une salarité d'une salarité d'une salarité c'est-à-dire qu'il va l'avoir d'une salarité d'une salarité d'une salarité d'une salarité micro ou pas micro mais pas micro débat en tout cas et la salarité c'est pour le dire sur les formes de délibération qui sont dans la forme de la... Je ne peux pas détailler je dis surtout volontairement la salle de l'État et quelles ont des droits qui a un processus de délibération qui a un processus de nez de nez de nez de nez de nez d'intérêt de nez 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 C'est une partie d'habitude avec la vague. Et la vague, par exemple, Zad, d'une part, n'est pas aussi poreuse que ça. Elle est de toute manière très bonne avec Zad. Elle n'a pas de règles, justement, impliquées. Il n'y a pas à dire que ça ne l'est pas déroulée. Et puis, c'est un problème au sens de ce que c'est des problèmes solides. Et précisément, les problèmes qui se situent au quotidien, c'est en train de parler de le peinturage, une bagnole qui a voté un champ, etc. Et c'est très beau dans ces années où c'est globalement toujours les règles quotidiennes, parce que tout le monde n'est pas conseillé par les problèmes du quotidien, c'est le principe de domination. Justement, avant d'ailleurs, on n'a pas dans les généralistes la plus de parole de vous. C'est-à-dire que l'État, en vrai, il n'y a pas de collectif au sens où le collectif aurait un nom. Le collectif, c'est le nom d'un milieu. On ne peut pas éventifier un collectif, c'est un groupe de 5 personnes qui ne sont pas d'aide. Mais quand je parle de principe de non-domination, il y a l'idée que si il y a un problème de la difficulté entre les deux collectivement, ça va être, ça, je parle de démocratie, en ce qui concerne l'adressur, ça va être au profit de ce qui est meilleur pour la continuation d'un homme, et pas de stratégie. Donc il ne peut pas y avoir les communistes, les légales, les marchands qui prennent le produit de tout. Et c'est parce que ça, c'est une volonté dans la base, les collectifs sont peu nombreuses et sont des points réduits. Donc il ne peut pas les démarches qui sont organisées en quelque chose qui est supérieur. Il y a, je ne voudrais pas dire, mais je dis pas mal, les seuls moments où on a eu un traitement de la base, avec le temps de la base, encore une fois, il y a beaucoup de temps d'assemblée, avec les mouvements interdits, les ensembles, les corps, les copains, etc. Les seuls moments où il y a eu tous les occupants qui ont volé en Asie, les deux moments, donc que je connais depuis deux ans, c'est pour un deux cas similaire de violente interdits, et de vol en présentant éventuellement la venue des compétences, qui n'est vraiment pas possible, pour les balles. On va revenir les restes à tous les cas de la forme la plus policière. Donc ces deux cas ont été décidés, en effet. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de vol. 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 Merci. 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 Je vous dis juste simplement que lorsque nous on organise une manifestation, un rassemblement, et je fais le pari que si demain on disait que les quartiers populaires allaient occuper la place de la République, peut-être que le traitement sera différent. Alors on risque de le faire, et j'espère bien qu'à ce moment-là, le rendez-vous ne sera pas manqué. Je voulais vous remercier aussi pour ce que vous faites sur ces colloques, qui sont très importants, on en avait fait un l'année dernière à Saint-Denis. Je vous encourage à continuer à les faire, parce que c'est là où effectivement on s'enrichit. On en a fait à Montpellier aussi, à Paul-Valéry, il y en aura peut-être un autre qui sera prévu à Bézier, si je ne me trompe pas, à Amiens. Croyez-moi que c'est comme ça, effectivement, qu'on arrivera à sensibiliser de plus en plus de personnes, et que nos parcours et nos regards croisés nous permettront d'avancer. Donc je tenais à vous remercier, en tout cas de continuer à organiser l'initiative, c'est important. On va tout gagner là-dessus, je remercie beaucoup les participants à la table ronde, et je pense qu'on se reprira bientôt la place de la République. Merci.